Bonjour, et je vous souhaite une très bonne année. Ce n'est pas trop tard pour le faire. Je pense que les conventions en France et en Europe sont qu'on peut souhaiter la bonne année jusqu'au 20 du mois. Donc, il n'y a pas de problème. Vous regardez notre vidéo-blog. Ce n'est pas compliqué. Mon nom est Bernard Dreyer. Mon épouse et moi faisons des émissions en direct pour rejoindre les personnes qui parlent anglais et les personnes qui parlent français. Alors, aujourd'hui, c'est le programme français. Pour plus d'informations sur ce que nous faisons, veuillez visiter notre page web www.ictusnetlive.com. et ce site web est en français et en anglais et bientôt, nous l'espérons, en portugais. Donc, le titre de l'émission d'aujourd'hui est « Provision ». « Provision » dans le sens de ce que nous obtenons, ce que nous utilisons pour vivre. C'est notre provision. Nous allons essayer de simplifier autant que possible et parce que nous voulons garder à l'esprit que nos enseignements ou nos émissions ne sont pas compliqués. Alors, le premier point que je voudrais aborder, c'est « Quelle est notre provision dans l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui ? » Notre provision nous vient de revenus de toutes sortes. Donc, je vais vous donner une partie de ces revenus. Le plus commun, celui que la plupart des gens connaissent bien et a un impact important sur leur vie, c'est le revenu de votre travail. Bon, ça peut être le revenu en tant que salarié dans une entreprise ou le revenu que vous avez en tant que propriétaire d'une entreprise. Mais vos revenus ne se limitent pas à cela. On peut y ajouter, par exemple, les dividendes que vous pouvez obtenir sur des actions en bourse que vous avez. Si vous travaillez dans certains domaines comme la haute technologie, certains d'entre vous reçoivent un bonus ou des bonus au cours de l'année pour comme revenu ou peut-être que vous avez travaillé toute votre vie, vous êtes à la retraite et un de vos revenus est votre fonds de retraite. Maintenant, si vous êtes, par exemple, un pasteur à plein temps ou un évangéliste à plein temps, vous pouvez aussi avoir comme revenu les dons et offrandes qui sont faits à votre ministère ou à votre église. D'autres revenus peuvent être des investissements, par exemple, des actions en bourse que vous avez ou des parts sociales que vous avez dans certaines entreprises. Alors, à quoi sert la provision que nous avons, que j'ai énumérée plus tôt ? Généralement, cette provision, nous l'utilisons pour acheter ou se procurer un certain nombre de choses qui sont essentielles à la vie. Par exemple, la première des choses est notre habitation, que ce soit une location ou une hypothèque ou une maison ou un appartement. Nous achetons ceci avec notre provision. Il en est de même avec la nourriture. Il y a aussi d'autres nécessités de la vie que nous devons acheter, tels que le transport, par exemple, ou une voiture, les assurances, le divertissement, aller au restaurant, aller au théâtre, suivre des cours, par exemple, à l'université ou au collège. Des offrandes que nous faisons, des cadeaux que nous faisons. Tout ceci fait partie et nous l'achetons avec notre provision. Maintenant, il y a d'autres choses aussi que nous utilisons notre provision pour être un intendant des ressources supplémentaires ou du surplus que le Seigneur nous donne. Nous en sommes les régisseurs et ceci sera dans le cadre d'une autre émission. Alors, vous allez me dire comment obtenir notre provision ou qu'est-ce qui fait que notre provision est suffisante pour les dépenses que nous avons et aussi les offrandes et donc que nous pouvons faire. Alors, la première chose, c'est de préparer notre cœur. Ceci veut dire que, par exemple, pour un chrétien, c'est d'être né de nouveau, accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur, c'est obéir aux lois et aux commandements de Dieu et avoir confiance en Dieu. Nous aussi, nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Nous devons faire des dons et des offrandes aussi parce que la Bible nous demande à nos églises. Nous devons aider les pauvres aussi. Ceci aide à un climat serein pour obtenir notre provision. Mais ce que nous devons avoir, c'est malgré les hauts et les bas dans la vie, c'est garder notre foi. Et comme aussi garder notre foi, nous devons, et nous en parlons un petit peu plus tard, juxtaposer notre foi qui est là avec le travail. Les deux vont ensemble, la foi et le travail. Pour obtenir cette provision, la Bible nous, comme je vous l'ai décrit avant, nous devons nous appuyer sur la grâce que Dieu nous apporte. Et pour cela, je vais vous lire un certain nombre de versets. Rapidement. Par exemple, le premier verset qui me vient à l'esprit est Romain 5.2, qui se lit comme suit. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu, dans lequel nous nous trouvons désormais établi. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la grâce de Dieu. Un autre verset, je vais vous citer maintenant deux versets de Corinthiens qui sont les versets les plus importants, qui m'ont marqué le plus. Le premier verset est 2 Corinthiens 8.9 et l'autre verset est 2 Corinthiens 9.8. C'est facile à se rappeler, c'est 2 Corinthiens 8.9 et 2 Corinthiens 9.8. Alors, 2 Corinthiens 8.9 se lit comme suit. « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis, on peut ajouter, avec abondance. » Effectivement, Jésus était dans le ciel avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et forcément, il possédait tout. Ils étaient immensément riches. Mais il s'est fait pauvre sur terre. Il a pris nos péchés, etc. Et il veut que nous vivions dans une certaine abondance, que nous puissions rencontrer nos besoins avec notre provision. Alors, 2 Corinthiens 9.8 nous dit « Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et vous en resterez encore du superflu, du superflu, désolé, pour toutes sortes de bonnes œuvres. » Alors, superflu, c'est quelque chose dont nous sommes l'intendant et dans le sens d'en être le régisseur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rencontré notre provision pour nos besoins essentiels de la vie, il nous reste un superflu ou un surplus que nous pouvons utiliser pour des dons, pour des offrandes ou pour des investissements dont le bénéfice plus tard sera versé aux œuvres du Seigneur. Là, je voudrais juste ajouter une petite chose concernant être riche, etc. Quelque chose qui est amusant. La question était, quelles étaient les personnes au cours des années qui étaient les plus riches sur Terre ? Bon, je sais, vous allez penser à Bill Gates, Warren Buffett, qui ont des millions, des millions, etc. Non, ce n'est pas eux. La première personne, les premières personnes qui étaient les plus riches sur Terre étaient Adam et Ève. Ils possédaient, ils avaient contrôle sur toute la Terre, ils avaient tout ce que Dieu leur avait donné, donc jamais personne n'a été aussi riche qu'Adam et Ève. On peut dire aussi plus tard la même chose avec Noah. Après le déluge, Noah et sa famille, d'après la Bible, étaient les seuls habitants de la Terre, donc ils étaient extrêmement riches. Bon, ceci étant dit, c'est une anecdote, j'ai encore d'autres versets à vous lire, comme Matthieu 6, 33. « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes les choses... » Excusez-moi, je viens du jardin, alors c'est pour ça. « Vous seront données en plus. » Donc, on nous dit bien ici que notre préoccupation première, c'est de participer au règne de Dieu et toutes les autres choses. Donc, notre provision pour les besoins de la vie, nous serons données en plus. Dans Colossiens 3, 23, on peut lire « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard aux hommes. » Là, on voit que le travail est une nécessité. Quelque chose que nous avons vu dans des émissions précédentes, c'est une nécessité qui est telle que nous échangeons ce travail pour de l'argent, des dollars ou des euros, et que nous serons à même de rencontrer les besoins de la vie par cette provision. Dans Philippiens 4, 19, on peut lire « Ainsi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Ici, on trouve un terme en grec qui est « Il subviendra à nos besoins. » Et le terme grec, c'est « pléro », qui veut dire que ça nous remplit pleinement, ou c'est en telle sorte que nous aurons ce dont nous avons besoin d'une façon pleine et libérale. Si on compare à une bouteille, ça voudrait dire que la bouteille est pleine à ras-bord. Et c'est parce que nous sommes des fils ou des filles de Dieu, si nous voulons accroître notre provision, ce dont nous avons besoin, nous demandons, je dis bien, demandons, simplement au Père ou à Dieu, une promotion ou une augmentation des nouvelles pistes d'investissement, des inventions, etc. Et on peut confirmer ça par la deuxième partie du verset de Jacques 4.2 qui nous dit « Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. » Également dans Matthieu 21, au verset 21 et 22, on peut lire « Vraiment, je vous l'assure, » répondit Jésus, « si vous avez la foi, la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, « Soul, lève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. » Donc, si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Bon, juste une clarification ici. Si par exemple, vous dites, « Oh, vous êtes célibataire, et bien, Seigneur, j'aimerais avoir cette personne comme mon épouse, mais cette personne est mariée à une autre, mais j'aimerais la voir. » Bon, ça, ça ne fait pas partie de tout ce que vous demanderez, parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, vous obtenez tout ce que vous demanderez si c'est conforme à la parole de Dieu. Dans Marc 11, au verset 23 et 24, on peut lire « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. » C'est pourquoi je vous déclare tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, je fais le même commentaire que j'ai fait il y a quelques secondes. Ça sera accompli, ça sera accordé si c'est conforme à la parole de Dieu. Dans Jean 15, 7, je peux lire « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Dans 1 Jean 3, au verset 21 à 23, nous lisons « Mes chers amis, si votre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. » Donc, ici, ça confirme ce que je vous ai dit. Il faut « Nous obtenons, si nous demandons, à condition que nous obéissions à nos hauts commandements. » Au verset 23, « Or, que nous commande-t-il de placer notre confiance à son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous a été prescrit. » ayant vu ce que la grâce nous apporte concernant notre provision, nous demandons à Dieu et il nous exhauste. Donc, ça, ça ne veut pas dire que, par exemple, je dis « Dieu, s'il te plaît, envoie-moi de l'argent parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de faire certains achats pour ma vie, envoie-moi cet argent. » Ça ne veut pas dire que cet argent va pousser dans les arbres. Ça ne veut pas dire que je vais aller dehors dans mon jardin, là, et je vais aller voir des billets de banque dans les arbres. Non, ça, ce n'est pas la façon. La façon dont ça opère dans le monde d'aujourd'hui, c'est que Dieu va nous ouvrir des portes. Mais, nous devons toujours accomplir le travail qui nous a été donné de faire. Travail pour notre employeur, travail en tant que propriétaire d'entreprise, etc. Notre provision, le surplus même que Dieu peut nous donner est le résultat d'un échange de notre travail, de nos investissements pour de l'argent. Les dollars, les euros, quelle que soit la monnaie que vous avez dans vos pays. Donc, rappelez-vous bien, notre provision est le résultat d'un échange de notre travail, de nos investissements pour de l'argent. ça, c'est clé. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Et nous verrons dans la prochaine émission aussi que on ne fait pas du marchandage avec Dieu, ce n'est pas biblique. Par exemple, et on voit très souvent cela à la télévision, surtout ici aux États-Unis, un évangéliste va vous dire « Si vous semez 200 dollars dans mon ministère ou dans le champ de mon ministère, Dieu va vous exaucer et vous rendre ça au centuple. » Ça, c'est absolument faux. Ce n'est pas biblique. C'est une hérésie complète. On ne fait pas du marchandage ou de « Dieu juste donne ça et tu me donnes ça du tac au tac. » Ça n'existe pas. Nous le verrons là dans 15 jours. OK. Donc, nous avons une provision et nous avons du surplus pour quoi faire. Nous sommes amenés à quoi faire. C'est quoi ? Donc, je vais essayer de ramener tout ça au mandat que nous avons pour notre vie qui se trouve dans Matthieu 28, 18, 20. parce que notre vie, on n'a pas une provision, on n'a pas un surplus. Dieu ne... On n'a pas de bénédiction juste pour pouvoir planter un hamac entre deux arbres et passer sa vie dans le hamac en regardant des émissions de télévision. Le mandat du chrétien n'est pas ça. Donc, dans Matthieu 28, 18 à 20, on peut lire. Alors, Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde, faites des disciples parmi les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit et voici que je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Aller dans le monde entier est une chose qu'on peut faire directement ou indirectement. Certains le font directement, ils vont dans le monde entier, ils se déplacent de pays en pays, ils vont y conduiser. Certains d'autres comme nous, nous le faisons indirectement, c'est-à-dire que nos émissions d'enseignement vont de partout dans le monde et maintenant le Seigneur peut vous amener où le partout dans le monde peut être juste votre voisin au coin de la rue. Donc, si on regarde une analogie, par exemple, dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas des agriculteurs ou des fermiers. C'est-à-dire que nous travaillons pour le royaume de Dieu. Nous sommes des fils et des filles qui servent dans le champ de notre père, de Dieu, pour récolter une moisson pour lui. C'est-à-dire une moisson dans le sens que je l'utilise ici en utilisant une analogie agricole, c'est les âmes. Notre but, c'est d'amener des âmes vers le Seigneur de façon à ce que ces gens aient la vie éternelle. Donc, c'est tout ce que je voulais découvrir pour aujourd'hui. Nous pensons que si les émissions sont peut-être plus courtes comme aujourd'hui, vous serez plus à même de les recevoir et de comprendre. Juste pour vous rappeler que ce n'est pas compliqué, notre prochaine émission dans 15 jours continuera dans la série que nous avons commencé avant Noël, provisions, offrandes et intendances, et nous discuterons dans 15 jours au sujet de la dîme et des offrandes. S'il vous plaît, envoyez-nous vos demandes de prières et vos demandes de témoignages. Il y a le lien en dessous de chaque page du site web. Si vous regardez cette émission en direct et que vous connaissez des gens qui parlent français, laissez-leur savoir que sur le site web Dictus Net Live, il y a une version française et qu'ils pourront voir cette émission en différé. C'est disponible à tout le monde. Ils n'auront pas besoin d'avoir un compte utilisateur à cet effet. Mais cependant, s'ils désirent voir en direct nos prochaines émissions, ils devront avoir un compte utilisateur en direct. Donc maintenant, mon épouse va venir et elle va prier pour vous tous. Je pense qu'elle n'est pas loin de là. Je vais sortir du bureau pour une minute et voir si elle vient. Alors, mon épouse, vous venez prier, le monde vous attend. Alors voilà, elle était en train de rêver dans son coin ou de prier déjà pour vous. Vous avez déjà prié pour ça. Vous avez dans cette couronne. Non, non, elle était en train de cuire ma vie. Ok. Oh. Tu dois prier pour le monde. Ok. En français. Non. Non. Ok. Oh non, Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ok. Ceux qui nous regardent en direct et ceux qui vont nous regarder en différé. Et nous prions qu'ils vont prendre à cœur ce qui a été dit et couvert durant cette émission. Nous te prions Seigneur qu'ils vont vraiment prendre à cœur tous les versets que nous avons lus. qu'ils puissent recevoir une provision parce du sacrifice de Christ. Et à cause du sacrifice de Jésus, ils vont recevoir une provision qui couvre leurs besoins. Et pour tous ceux qui ont besoin d'avoir un emploi surtout en Europe où le taux de chômage est toujours élevé. qu'ils puissent trouver ou créer leur propre travail. Nous te prions Seigneur qu'ils trouvent des emplois qui pourront survenir à leurs besoins mais aussi aux besoins que s'ils le veulent ils créent eux-mêmes leurs propres emplois ou leurs propres entreprises. Et on te prie Seigneur pour la provision que les gens ont et vont recevoir. May everyone watch and censure love for them. Et nous envoyons nous vous donnons notre transmettons tout l'amour que nous avons pour vous. Amen. À dans 15 jours. Sous-titrage